Le nouveau locataire Clé Aumay visite ce nouveau quartier. Mise en vente depuis le mois d'avril dernier, les anciens locaux de l'ambassade des Etats-Unis sont maintenant acquis par le ministère de la Justice. L'acquisition de ce siège, qui sera celui du ministère de la Justice, est pour nous un événement historique. Parce que c'est la première fois depuis l'indépendance du Sénégal que le ministère de la Justice, qui est un ministère de souveraineté, va avoir un cadre majestueux et qui va donc ressutier toute sa force et toute sa place au sein de la République. C'est avec beaucoup d'émotion que les anciens locataires quittent enfin les lieux, des lieux chargés d'histoire, mais aussi de souvenirs. Et puis on espère que vous allez profiter de ces locaux comme nous avons pu profiter de ces locaux. Nous avons beaucoup de bons souvenirs ici. Voilà. Et on vous souhaite bonne continuation dans nos anciens locaux de l'ambassade des Etats-Unis. Des souvenirs que l'État sénégalais souhaite laisser intactes, la présence des Américains restera toujours gravée entre ces murs. Une assurance du Gardesseau. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de souvenirs. Nous allons, nous, en aménageant, avoir notre part de souvenirs pour ce beau bâtiment, ce bâtiment prestigieux, qui était le symbole de la présence des Etats-Unis ici au Sénégal. Parce que nous avons, jusqu'à cet instant où nous avons fait la remise des clés, l'ambassade, c'est le territoire des Etats-Unis. Et ce territoire, aussi le territoire sénégalais, devient le siège du ministère de la Justice du Sénégal. C'est un beau jour pour nous, un jour inoubliable. Et nous voudrons, en tout cas, encore une fois, vous remercier. L'immeuble situé en plein centre-ville de Dakar est composé d'un bâtiment R2 avec sous-sol, d'un terrain de 39 000 m2 et d'une surface de 11 496 m2. Le ministère de la Justice aura enfin à ses propres locaux une première depuis les indépendances.